Nous sommes en compagnie de Michael Hirault, le maire de la ville de Fourmis. Alors monsieur le maire, vous n'avez pas pu être présent pour ce débat, vous êtes retenu ailleurs. On va quand même évoquer ensemble ce 1er mai 2016, un 1er mai entaché. Comment avez-vous vécu cet événement ? Oui, bonjour Didier. Oui, en effet, je me suis au syndicat de la fibre numérique à Lille. Je crois que c'est un sujet très important pour Fourmis d'ailleurs. Je vais revenir une dernière fois sur l'organisation du défilé du 1er mai. Une dernière fois, parce que ça commence, ça sert à moi un petit peu à me saouler. Depuis deux ans, ça se passe assez mal. Les CICAR ont décidé une fois pour toutes de troubler à chaque fois la cérémonie de la ville. Donc pour cette année, il y avait à la rigueur deux organisations. L'une du côté syndical, l'autre par la mairie de Fourmis. La mairie de Fourmis avait envoyé son programme le 7 avril. D'ailleurs, je vous ai fourni l'épreuve. Où justement, on s'était calé un petit peu sur le programme du syndicat de l'année dernière. C'est-à-dire qu'à 9h30, il quittait de toute façon l'église Saint-Pierre. Et donc la place Coppeau. Donc on s'était dit, nous allons nous nous rendre sur le monument à 9h45. De façon à ce qu'ils aient le temps de partir. Qu'il n'y ait pas de problème. Que ça se passe très bien dans le calme et la sérénité. Deux jours. Déjà même pas trois jours avant. Je vous ai envoyé aussi une capture d'écran du Facebook de M. Urblin. M. Urblin, le 27 avril, notait encore que, comme l'a vu la tradition, les syndicats défileraient à partir de 9h30. Or, le lendemain, le 28, deux jours avant le défilé, M. Payet nous a envoyé un nouveau programme. Dans lequel ils avaient modifié leurs horaires. C'est-à-dire qu'ils se rassemblaient entre 9h30 et 10h. Comme ils avaient déjà eu notre programme depuis le 7 avril. C'est tout. C'est volontairement qu'ils ont souhaité être présents en même temps qu'à une municipalité. Alors, vous savez, ils ont voulu troubler, et encore le moins est faible, la cérémonie qu'a organisée la ville. Très bien. Ils l'ont souhaitée, ils l'ont fait, ils ont réussi. C'est parfait. Mais il faut assumer. C'est quoi ce comportement puéril ? Pourquoi ne pas l'assumer ? Sincèrement. Moi, je ne comprends pas. Il faut savoir assumer ses actes dans la vie. Voilà. Puis maintenant, qui perturbait ma cérémonie, mon discours ? A la rigueur, moi, personnellement, je m'en fous. Vous savez qu'il n'y a pas de respect pour moi. J'y suis habitué, et je n'en ai pas mieux de leur part, de toute façon. Par contre, il y a une chose que je ne digérerai jamais, et que je ne leur pardonnerai jamais à tous. Et croyez-moi, je ne suis pas le seul. C'est qu'il n'est absolument pas respecté la minute de science. Ça, croyez-moi. J'avais vraiment, vraiment honte pour eux à ce moment-là. Voilà. Ça, je ne le digérerai jamais. Maintenant, c'est une certitude, il y aura toujours deux organisations. Une des syndicats, une de la ville. Séparées. Maintenant, s'ils veulent de nouveau troubler ma cérémonie, la grandeur leur fasse. Ils viendront. C'est tout. Que voulez-vous que je fasse ? Il faut qu'ils assument leurs propres actes. Maintenant, pour terminer, j'en resterai là. Vous savez, moi, je vis au quotidien la vie des fourmisiens. Croyez-moi, il y a d'autres problèmes que ces petites querelles de défilés. Il y a des problèmes de pauvreté et de chômage. Alors, moi, mon énergie, je préfère la dépenser, à sauver de l'emploi, à créer de l'emploi, et notamment par l'innovation, parce que je reste persuadé que c'est un innovant, comme l'avait déjà fait Fourmille à la grande époque, qu'on s'en sortira. Donc, c'est pour savoir. Et puis aussi, améliorer le quotidien, moi, des fourmisiens. C'est pour cela, moi, que je me lève tous les matins. Et croyez-moi, j'en suis fier, je ne regrette pas, et je continuerai. Voilà. Maintenant, je vais en rester là. C'est maintenant à eux de pouvoir affronter le regard des fourmisiens. C'est tout. Voilà. Alors, moi, monsieur le maire, quand même, pour terminer, comme on vu de l'extérieur, la ville de Fourmis, ce 1er mai 1891, c'est quand même, je dirais, la vitrine des 1er mai en France et partout ailleurs. Des gens sont tombés à Fourmis. Des gens de moins de... Par exemple, des gens de 11 ans, 14 ans, 18 ans, 17 ans. Est-ce que la ville, est-ce que la population fourmisienne, est-ce que ces martyrs ne méritent pas mieux comme commémoration ? Est-ce qu'on ne peut pas arriver à un moment, voir le 1er magistrat être, pardon, côte à côte avec les organisations syndicales pour un 1er mai qui doit être digne de ce nom à Fourmis ? Ce sera impossible, Didier. Je vais vous dire pourquoi. Regardez qui était présent dans les syndicats hier. Regardez les photos si vous n'étiez pas présent. Vous verrez que vous retrouvez la bâche chionnette des personnes qui étaient présentes dans les listes auxquelles je me suis affronté en 2014. Résultat, ça veut dire que les syndicalistes présents sont aussi politiques. Donc automatiquement, ils politisent le défilé du 1er mai. Mais tant qu'ils politiseront le défilé, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Moi, je serais prêt à le faire, mais pas eux. C'est tout. Voilà. Donc c'est tout. Il y aura deux défilés. Chacun pourra l'organiser à sa façon. Il y a des gens, des familiens qui iront du côté des syndicats et d'autres qui iront à sa municipalité. C'est tout. Et dans le cas, mais la sérénité. Tout au moins, je l'espère. Voilà. Enfin bon, maintenant, je dis je l'espère. Quand je vois qu'ils ne respectent pas la ministre de silence, je transpire pour l'année prochaine. Voilà. Mais c'est tout. Monsieur le maire, on vous remercie d'avoir pris un petit peu de temps pour répondre à nos questions. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous et à vos auditeurs. Merci beaucoup. Bonne soirée.